Ici, ce qu'on cherche, la déformation de la tige, alors ça ici, c'est delta L, première chose. Ensuite, dans cet exercice-là, on va devoir utiliser notre équation ici, qui relie la contrainte, sigma, avec la déformation unitaire, et qui est proportionnelle à notre module de Young, donc E majuscule. On voit qu'on le donne ici, 207 gigapascales. Donc, la première chose à faire, nous, on va commencer par aller trouver ici, premièrement, notre contrainte. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà appris à faire dans les chapitres précédents. Donc, c'est force interne divisé par l'air de la section. Donc, ici, on applique une compression de 15 000 newtons. Alors, on comprend que ce sera notre force interne, 15 000 newtons, divisé par l'air de la section, donc 12 mm de diamètre. Alors, le rayon sera 6 mm. Donc, pi fois le rayon au carré. Et donc, on obtient ici une contrainte de 132,6 mégapascales. Donc, notre première étape est faite. Le module de Young, ici, E, appelons qu'il faut le mettre en mégapascales. Donc, on aura 207 000 mégapascales. Et donc, on pourra utiliser notre équation, ici, pour aller trouver la déformation unitaire. Donc, ilma égale epsilon fois E. On avait ici 132,6. Je vais mettre les unités pour que vous voyez bien que ça s'annule. Donc, mégapascales égale déformation unitaire fois module de Young. Donc, 207 000 mégapascales. Donc, on peut voir ici que les unités vont bien s'annuler de part et d'autre si j'ai mis mon module de Young en mégapascales. Donc, ça me donne, ici, 6,4 fois 10 à la moins 4 pour la déformation unitaire. Alors, je vous rappelle que nous, ce qu'on cherche, c'est le delta L. Donc, la déformation unitaire, rappelez-vous qu'elle est définie comme ceci, égale delta L sur L. Donc, je pourrais, à partir de ça, trouver ma déformation absolue. Donc, 6,4 fois 10 à la moins 4 égale delta L. Donc, ce que je cherche, divisé par la longueur de la tige, je vais l'exprimer en millimètres. Donc, on avait 2,5 m. Juste vous rappelez dans la question, 2,5 m. Donc, en millimètres, je multiplie par mille. Et on obtient, ici, il ne nous reste plus qu'à isoler notre delta L. Donc, on obtient 1,6 mm qui est le delta L. Donc, on obtient, ici, le delta L. Donc, on obtient, ici, le delta L. Donc, on obtient, ici, le delta L. L.